Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et aujourd'hui effectivement on va parler de marketing à l'ère digitale et je vais essayer de vous faire comprendre ou essayer de vous faire partager ce que moi je peux lire ou ce que je peux vivre aujourd'hui et surtout mon ambition c'est de vous faire comprendre que le digital c'est pas tant des connaissances très concrètes sur la manière dont fonctionnent les réseaux, sur les derniers réseaux, sur les chiffres etc. mais c'est surtout et principalement un état d'esprit et c'est cet état d'esprit qui fait toute la différence ensuite. Donc je ne me suis pas présenté, moi je viens du marketing à l'origine, je suis un marketeur, je fais 6 ans chez des annonceurs un peu différents comme Nouss ou comme Boot Télécom et ensuite je suis rentré dans le digital, donc je n'étais pas du tout digital à l'origine et en agence chez Vangsen puis chez Neuron et je me suis donc lancé en indépendant depuis 2 ans où j'accompagne des structures pour les aider à mieux intégrer le digital, donc autant dans la formation que dans le conseil. Donc en fait le digital justement c'est le problème, c'est que tout le monde en parle, on parle de numérique ou digital, ça dépend pour les puristes on va parler de numérique mais le truc c'est qu'on ne parle pas tous exactement de la même chose. Il y a des choses qu'il faut saisir, c'est qu'il y a une différence déjà entre le digital et l'informatique, ça je pense que vous l'avez tous en tête le digital c'est pas non plus une baguette magique qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes, c'est pas vrai et ceux qui opposent le digital avec tout le reste ou qui font des ayatollahs du digital sont aussi dans l'erreur et le digital c'est pas non plus juste Twitter, Facebook et outre réseaux sociaux, que ce soit Vine, Youtube ou autre. C'est bien plus complexe ça, c'est beaucoup plus intégré que ça et je vais essayer de vous expliquer en quoi ça l'est. Le premier truc qu'il faut comprendre c'est que là on a passé une conférence qui s'appelle e-marketing, moi j'attends ça à enlever le E parce qu'en réalité il n'y a pas de e-marketing comme il n'y a pas de consommateurs qui sont on ou il n'y a pas de consommateurs qui sont off le consommateur lui réfléchit pas nécessairement comme ça, il réfléchit pas dans une segmentation de savoir s'il est on ou s'il est off le problème c'est que nous en tant qu'entreprise on a eu tendance à s'organiser de cette manière là parce que c'était plus facile mais du coup ça nécessite une réflexion sur la manière dont vous allez casser les silos alors il y a des silos qui sont différents en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment plus on est petit plus c'est simple dans une certaine mesure, après il y a des problématiques de budget mais en tout cas pour les silos c'est plus simple parce qu'après il peut y avoir des silos entre les entreprises, entre les marques dans une même entreprise entre les pays, entre les services, savoir qui s'occupe du digital comment on intègre le digital dans les structures est-ce qu'on le met uniquement à la com et comment on intègre au RH à la relation client, etc. donc ce premier truc c'est casser les silos ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que le digital c'est pas compliqué c'est vrai qu'on a tendance à le complexifier parce qu'on le connait pas donc ça ressemble à une sorte de grande boîte noire un petit peu complexe mais c'est pas le cas, le digital c'est pas une boîte noire c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à essayer de vous perdre aussi dans des discours avec de la terminologie un peu compliquée, ce que je vais essayer d'éviter de faire et du coup ça ressemble à un truc qui est encore plus compliqué mais au final le digital c'est comme un stylo moi j'ai envie de le comparer à ça parce que je pense que c'est la meilleure image je sais pas s'il y a des écrivains dans la salle pourtant vous savez tous écrire et le digital c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on vous demande pas d'être écrivain c'est pas la question il n'y a pas de direction des stylos dans l'entreprise avec des gens qui savent utiliser les stylos et puis d'autres qui savent pas et le digital c'est pareil c'est à dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une direction digitale il y en a une à l'origine parce que c'est nécessaire pour intégrer le digital mais à terme il n'y aura pas forcément de direction digitale le digital c'est un outil qui sert à tout le monde et c'est pas uniquement du marketing, c'est pas uniquement de la com c'est pas uniquement des RH, c'est pas uniquement de la relation client c'est un peu tout ça en fait c'est juste un outil qu'on peut utiliser à plein de niveaux différents donc faut pas essayer de le complexifier faut juste le prendre comme il l'est un outil ni plus ni moins alors quelques trucs qui sont importants de comprendre on est dans un monde qui va extrêmement vite je sais pas si vous avez cette sensation aussi de vous dire ouais ok c'est hyper sympa ce qu'il nous raconte mais en même temps ça va hyper vite, ça bouge tout le temps on nous dit déjà que Facebook c'est mort que les jeunes ils sont déjà passés sur autre chose ce qui est vrai enfin je sais pas si Facebook est mort je dirais pas que Facebook est mort mais en tout cas les jeunes sont passés sur autre chose ça c'est une certitude ce qui est important de comprendre c'est que dans un monde qui s'accélère comme ça il faut ralentir quand on fait du marketing parce que sinon on se perd on se perd et ça c'est le truc le plus dangereux le plus risqué pour vous une autre chose qui est importante à comprendre avec le digital c'est qu'on est passé dans une nouvelle relation avec ses publics nouvelle plus ou moins en réalité parce que ce qu'on vous demande avec le digital c'est de redevenir des commerçants parce qu'en fait à travers le marketing ce qu'on a appris pendant 50 ans c'est que finalement on pouvait avoir une forme de distance on était là et puis il y avait le public entre guillemets les clients, la cible et donc on balançait des messages on balançait des messages que ce soit en télé ou du papier ou peu importe le support et puis voilà c'était fait aujourd'hui ce qu'on vous demande c'est d'être un vendeur de tomates et un vendeur de tomates sur un marché s'il n'est pas sympa avec les gens si ses tomates ne sont pas bonnes s'il ne parle pas avec les gens s'il ne les écoute pas il leur bon mettre des hôtesses dans la rue et des 4x3 ça ne va pas marcher et finalement le digital c'est exactement ça c'est à dire qu'évidemment on n'est pas au niveau du marché du dimanche c'est un peu plus grand que ça mais ça revient exactement à même c'est à dire que les gens peuvent se parler entre eux ils peuvent échanger ils peuvent comparer ils peuvent discuter ils peuvent voir votre entreprise d'une manière différente et ça c'est valable tant pour les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise que ceux qui sont à l'extérieur que ce soit les prestataires les clients etc. donc ça c'est des choses qui changent énormément de choses dans la manière de travailler dans la manière de concevoir le marketing la com et la manière de travailler de manière plus globale alors bien sûr vous avez peut-être cette idée d'accord mais le digital ça me fait perdre complètement le contrôle de mon entreprise ou le contrôle de ma marque ce qu'il faut saisir c'est que vous n'avez jamais vraiment eu le contrôle c'est que vous aviez la sensation de l'avoir c'est très très différent le contrôle c'est quelque chose qui est illusoire ce qu'il faut saisir c'est que votre marque ne vous appartient pas elle appartient au client et du coup dans cette idée d'esprit il faut bien saisir que si personne ne parle de ce que vous faites c'est un vrai gros problème donc vous n'avez pas le contrôle et aujourd'hui tout l'enjeu c'est de rentrer dans la conversation sociale si les consommateurs ne s'emparent pas de votre message et qu'ils n'en font rien c'est plutôt c'est pas forcément un signe de réussite c'est plutôt un signe d'échec donc n'essayez pas à chaque fois de tout contrôler de tout protéger comme c'est possible parce que vous n'y arriverez pas et que c'est pas sain surtout c'est vraiment pas sain en termes de structure donc ce que je vous disais tout à l'heure alors aujourd'hui bien sûr on va beaucoup parler de marketing mais le digital ça a des répercussions un peu partout là j'ai mis 6 secteurs mais en fait en réalité c'est partout donc là j'ai mis le marketing les ressources humaines ce que je disais tout à l'heure le CRM donc la relation client l'éducation le commerce la com aujourd'hui on va surtout parler de marketing et communication mais évidemment comme c'est un outil ça a des impacts partout et c'est pour ça aussi que le digital ne doit pas être dans une direction particulière qu'il ne doit pas y avoir une direction du digital les gens qui disent ah ben non mais moi c'est pas mon poste c'est le boulot du digital se trompe parce qu'aujourd'hui le digital c'est le boulot de tout le monde donc ça nécessite aussi des évolutions de poste ça nécessite des évolutions de to-do list etc etc mais ça va venir ça va venir alors je vais vous parler marketing avec trois impacts qui sont importants le premier c'est que une chose qu'on a eu oublié sur le chemin alors j'espère que c'est pas le cas c'est que le marketing c'est avant tout écouter c'est avant tout écouter parce qu'aujourd'hui la connaissance elle est clé la connaissance des consommateurs et le digital justement ça permet de faire ça c'est à dire que vous avez des tonnes de personnes qui s'expriment sur le web alors évidemment c'est pas tout le monde déjà 70% des gens sont connectés sur internet en France donc ça nécessite ça veut forcément dire qu'il y a 30% des gens qui le sont pas donc tout le monde n'est pas connecté tout le monde ne s'exprime pas parmi les gens qui sont connectés c'est à peu près 10% des gens qui sont connectés qui s'expriment donc clairement c'est pas représentatif mais par contre ceux qui s'expriment ils sont lus par les autres et ceux qui s'expriment sont suffisamment nombreux pour vous donner une idée assez réelle et concrète de ce qui se passe et il faut je dis pas moi j'ai pas le discours de dire que les études ça sert à rien etc parce que c'est faux par contre ce qu'il faut ce qu'il faut jamais oublier c'est que quand on fait des études que ce soit Kali ou Kanti à moins de faire du Kali exploratoire on teste ses idées moi j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup des Kali et des Kanti donc c'est après de quoi je parle pour le coup on essaie de trouver les réponses à ces questions donc nécessairement c'est pas du tout objectif et la personne elle est en particulier dans un Kali derrière une vie de centain filmée elle est pas dans des conditions naturelles tandis que sur le web elle est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus détendue par rapport à ce qu'elle va dire alors peut-être qu'elle va dire avec ses propres mots peut-être qu'elle va faire plein de fautes d'orthographe mais n'empêche que c'est ce qu'elle pense et ça c'est extrêmement important et aujourd'hui par exemple sur les nouveaux réseaux que sont Vine, Feed peu importe Line enfin tous ces nouveaux réseaux que vous connaissez peut-être même pas encore ou Snapchat ou tous ces trucs là les marques elles ont assez peu de marge de manœuvre en fait il y a très peu de choses pour les marques enfin c'est assez compliqué pour les marques d'interagir dans ces réseaux là par contre ce qu'il faut faire c'est écouter et comprendre comment les jeunes utilisent ces réseaux là ou comment les gens utilisent ces réseaux là en l'occurrence sur ces réseaux là ce qu'on voit de plus en plus c'est ce qu'on appelle c'est une tendance qu'on appelle le fast streaming content donc c'est du contenu qui se consomme de manière extrêmement rapide et qui ne reste pas donc c'est là-dessus qu'on est de plus en plus là-dessus et puis sur les émoticônes ou les émojis donc la connaissance elle est clé et ça peut vous aider aussi à modifier votre manière de travailler je vais vous prendre un exemple qui est assez basique vous connaissez sans doute la GoPro vous savez la petite caméra qui a pas mal révolutionné la manière de se filmer et de filmer en particulier les sports extrêmes et en fait il y a une boîte qui s'appelle X-Stories qui s'est rendu compte que les gens ils se filmaient eux-mêmes mais en fait ils avaient des difficultés pour se filmer et en l'occurrence même si la GoPro en l'occurrence c'est un angle assez large ils avaient du mal à se filmer eux-mêmes en tenant la caméra dans leurs mains et puis c'était un peu compliqué et du coup en regardant ça en regardant les vidéos que les gens faisaient en essayant de comprendre en regardant les forums de discussion les forums de discussion qu'on oublie en général quand on parle de web social mais qui sont essentiels aussi ils se sont rendu compte qu'en fait ce qui manquait c'était un prolongement de leurs bras donc une sorte de tige en fait pour tenir la caméra et ils ont lancé ce produit-là juste en regardant et en écoutant ce qui passait sur le web et du coup ils en ont vendu des millions et ils en vendent toujours des millions donc ça c'est vraiment ça se base que sur l'écoute c'est pas non plus extrêmement compliqué mais n'empêche que ça commence évidemment par là le digital j'ai envie de vous dire que c'est pas une révolution marketing non plus dans le sens où on revient aux bases deux questions relativement simples est-ce que vous pensez que le soleil tourne autour de la terre en général non enfin j'espère pas il y a des gens qui sont morts pour avoir dit l'inverse mais quand je vous dis ça la question c'est surtout de vous amener à cette question là est-ce que vous pensez que les clients tournent autour de votre marque parce que si vous pensez que c'est le cas vous vous trompez de la même manière les clients ils tournent pas autour de votre marque c'est vous qui tournez autour des consommateurs et ça c'est une vision qu'on a pas nécessairement dans notre culture alors c'est très compliqué parce qu'on a pas la culture client en France en France un client il a tort déjà pour commencer il nous emmerde en fait le client à nous appeler etc il achète le produit c'est bien mais après il nous ennuie et vous avez tous fait cette expérience quand vous appelez un service client c'est une stratégie d'évitement humain tant qu'on peut éviter de parler à quelqu'un ou éviter que la personne nous parle c'est parfait parce que ça génère des coûts et on voit la relation client comme un coût ou alors une éventualité pour faire du cross-sell ou de l'up-sell donc augmenter ses ventes mais jamais on se dit que finalement la relation client c'est votre plus fort atout on a pas cette culture aux Etats-Unis ils l'ont un tout petit peu plus c'est pour ça qu'ils y arrivent un chouïa mieux mais pas tant que ça et donc ça faut pas se tromper parce que le rêve ça serait de dire que c'est ça votre marque le consommateur etc mais la réalité c'est plutôt ça c'est à dire que votre marque c'est pas nécessairement enfin votre consommateur c'est pas forcément que votre consommateur il peut aussi avoir il peut aussi travailler avec il faut acheter une autre marque et généralement c'est le cas 72% des consommateurs de Pepsi achètent aussi une autre marque donc quand je vous disais que le digital ça vous ramène aux bases c'est exactement ça on peut pas faire et quand je vous disais il faut ralentir c'est exactement ça aussi on peut pas faire du digital sans avoir ces bases extrêmement saines et les bases extrêmement saines c'est quoi ? c'est de comprendre quelles sont les valeurs de la marque et pas demander à une agence de les définir pour vous et pas d'avoir des valeurs qui sont les valeurs du moment qui sont je suis une entreprise responsable etc. qui sont pas des valeurs parce qu'en fait c'est juste des tendances en ce moment de dire je suis écologique etc. c'est avoir une raison d'être extrêmement bien définie également savoir à quoi vous servez et ce à quoi vous servez c'est pas nécessairement de faire ce que vous faites opérationnellement tous les jours c'est très difficile pour des entreprises de prendre de la distance par rapport à leur quotidien mais c'est essentiel aussi j'ai fait une intervention il y a deux semaines à la Fédération Française de Foot où je leur disais votre métier c'est pas d'organiser des matchs de foot ils me disaient si c'est ce qu'on fait toute la journée votre métier c'est plutôt de faire rêver je connais pas exactement le sense of purpose il faudrait que je travaille plus sur la marque mais leur raison d'être c'est pas d'organiser des matchs de foot votre raison d'être à vous c'est pas de produire des marteaux et des clous ou peu importe ce que vous faites votre raison d'être elle est bien élevée elle a beaucoup plus de sens que ça mais simplement il faut la trouver et il faut lui donner du sens et le digital permet de donner du sens à ce que vous faites et je vais vous montrer un chiffre après qui va peut-être vous faire peur mais qui est extrêmement parlant donc il y a également l'utilité donc l'utilité se joint évidemment à la raison d'être le chiffre c'est celui-là c'est que pour les consommateurs si 92% des marques disparaissaient ça leur poserait pas de problème parce que ces marques n'apportent aucun sens à leur vie donc il n'y a plus Laurent Merlin je vais aller dans une autre boutique de bricolage il n'y a plus L'Oréal ou il n'y a plus enfin L'Oréal je ne sais pas c'est un groupe L'Oréal mais admettons il n'y a plus L'Oréal Paris je vais prendre des produits dans une autre marque c'est pas un problème pour le consommateur c'est un problème quand la marque apporte du sens ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où on est en perte de valeur parce qu'on n'a plus l'église ou la religion de manière générale comme on pouvait l'avoir avant on n'a plus la famille comme on pouvait l'avoir avant on n'est plus sur des familles très nucléaires on n'a plus le petit village comme on avait avant on est souvent dans des grandes villes et on est tous des anonymes dans des grandes villes donc on est en quête de valeur et de sens je ne sais pas si vous êtes dans cette réflexion de se dire j'essaie de trouver un sens dans ma vie c'est des choses dans lesquelles on est beaucoup et en fait alors triste ou pas triste on est dans une société où les marques peuvent apporter cette valeur peuvent apporter ce sens et du coup les consommateurs ils vont avoir tendance à aller vers les marques qui leur apportent du sens et leur apportent des valeurs donc en fait on prend les valeurs des marques et on se les approprie c'est comme ça que ça fonctionne sauf que si vous même en tant que marque vous n'avez pas des valeurs bien définies une utilité et une raison d'être très bien définies le consommateur lui il ne peut pas s'y associer non plus ce n'est pas possible et vous pourrez vous pourrez toujours aller dans le digital faire des trucs sur Facebook ou sur Twitter ou XY mais ça sera malheureusement sans répercussion sur le long terme donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir les consommateurs ils n'achètent pas ce que vous faites ils achètent pourquoi vous le faites je pense que le meilleur exemple pour ça c'est sans doute Harley-Davidson si je vous demande les valeurs d'Harley-Davidson vous allez sans doute pouvoir me dire que c'est la liberté vous savez à peu près tous que c'est ça et pourtant vous n'avez pas nécessairement tous une Harley-Davidson et ça c'est extrêmement lié au fait qu'ils ont des valeurs qui sont très bien définies avec lesquelles ils sont restés très fermes quitte à prendre des décisions qui étaient contre-productives en termes de marge sur le court terme c'est à dire que par exemple ils ont acheté une marque qui s'appelait Buell et qu'ils ont revendu même si elle générait plus de marge parce que simplement c'était pas en lien avec leurs valeurs si Harley-Davidson voulait générer beaucoup beaucoup de cash demain il lance des motos 125 ils en vendent une tonne mais ils tuent la marque dans 10 ans il n'existe plus et ça c'est vraiment des choses qu'il faut essayer à comprendre c'est que le ROI on parle beaucoup du ROI sur le web social et du ROI sur le digital de manière générale en le cherchant à tout prix il faut comprendre qu'il n'y a pas que le ROI financier court terme donc qui est est-ce que ça me permet de vendre plus qui est essentiel je ne dis pas qu'il n'est pas important mais il n'y a pas que ça et si vous travaillez que ça vous risquez d'aller à votre perte donc ça c'est aussi important de le comprendre alors la Davidson je trouve que c'est un très bon exemple pour les valeurs et pour le sens de la marque parce que si je vous demande les valeurs de Yamaha vous ne saurez pas me répondre c'est un moyen de locomotion Yamaha et ça fait une différence mais énorme pour les consommateurs donc dans tout ça il faut arrêter de chercher le buzz qu'on cherche à tout prix parce que déjà on n'est pas forcément très longtemps dans ses positions à moins que ce soit votre structure à vous on reste en moyenne 18 mois 2 ans dans son poste donc forcément on a envie que son CV brille et forcément du coup on cherche le buzz et puis ça fait plaisir au boss aussi en général et puis ça permet de faire parler dans les dîners le soir c'est toujours bien mais ça ne permet pas de construire sa marque alors après ça dépend de ses ambitions personnelles mais c'est quand même pas mal de travailler sa marque donc le challenge à la fin ce n'est pas nécessairement d'ouvrir des espaces et d'ouvrir des espaces dans tous les endroits qui existent et malheureusement on aborde souvent le réseau social le web social à travers ces questions là qui sont où est-ce que je dois aller qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais faire le buzz globalement c'est un peu près ça les questions qu'on se pose il y a plein d'endroits dans lesquels ce n'est pas forcément logique d'aller peut-être que Facebook ce n'est pas très cohérent pour vous je ne sais pas pas nécessairement ça n'est pas pour beaucoup de marques en général peut-être parce qu'on vous vend souvent le milliard des personnes qui sont sur Facebook mais comme vous n'y avez pas accès ce n'est pas très grave ce n'est peut-être pas Twitter c'est peut-être les forums c'est peut-être autre chose ça dépend votre cible ça dépend votre discours ça dépend vos valeurs ça dépend de tout ça et ce qui est certain c'est que la vraie question qu'il faut se poser c'est pourquoi je dois y aller et pourquoi je vais y aller et ça la raison elle est encore une fois dans vos valeurs et dans le sense of purpose de la marque donc dans la raison d'être de la marque donc en fait l'idée c'est de trouver une raison d'être ça c'est 1% de la définir et ça ça doit se faire en interne ça peut se travailler avec une agence mais ça doit se faire en interne ça doit venir de l'interne pas d'une agence en faire une réalité et à travers le digital vous pouvez en faire une réalité et la faire vivre sur le web social voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade là on va passer après une intervention sur un jeu sur Facebook je ne sais pas si vous avez des questions sur ce... je vais donner un micro ceci le sait ceci marche bonjour j'ai une question que tu disais tout à l'heure les jeunes sont passés à autre chose que Facebook ils sont où alors ? pardon ils sont où les jeunes puisqu'ils ne sont plus sur Facebook ? alors ils sont encore un peu sur Facebook ce qui s'est passé avec Facebook c'est que Facebook ça a été jeune mais les plus vieux sont arrivés les parents en particulier donc du coup ils se sont rendus compte que finalement en termes d'expérience ce n'était pas idéal pour eux et en fait ils sont partis sur des réseaux de chat beaucoup donc ce que je disais Snapchat Line Feed même Instagram Twitter également sur des réseaux où le contenu où on peut avoir des pseudos et où on n'a pas ses parents et dans lesquels le contenu passe extrêmement vite je ne sais pas si vous connaissez tous Snapchat donc Snapchat c'est une application mobile sur laquelle vous vous envoyez des photos à vos amis mais en fait les photos ne sont stockées nulle part et vous l'envoyez pour un maximum 10 secondes à votre ami c'est à dire que votre ami le voit pendant 10 secondes max et après la photo disparaît et à moins que la personne fasse une copie d'écran de la photo il ne l'a plus et s'il fait une copie d'écran vous êtes informé si vous êtes la personne qui l'a envoyé vous êtes informé que la personne avec qui vous l'avez envoyé a fait une copie d'écran donc en fait c'est du contenu qui est extrêmement rapide et pour les jeunes c'est parfait parce que et aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée Snapchat c'est le premier réseau de partage de photos au monde donc c'est là où il y a le plus de photos il y en a je crois que c'est 240 millions qui étaient envoyés en septembre ça peut vous donner un ordre d'idée donc si vous voulez des gros chiffres il y en a des gros chiffres aussi sur d'autres réseaux de Facebook évidemment parce que c'est du fast consuming content donc tous les photos complètement idiotes qu'on envoie à ses amis plutôt que de les mettre sur Facebook ou sur Instagram où ça reste et où on peut vous le reprocher quand vous cherchez du boulot après bah typiquement Snapchat c'est parfait parce que la photo est restée nulle part est-ce que vous avez une autre question avant qu'on passe à l'exemple sur Facebook pas de questions bon merci Grégory oui alors deux petites minutes merci Grégory nous allons recevoir effectivement Magali Echler qui travaille chez Abiscorp c'est notre premier retour d'expérience ce matin et Abiscorp donc est une entreprise qui vend des cartes à jouer Magali va vous expliquer tout ça et le choix de cette entreprise en fait c'est de communiquer un des moyens parce qu'il y en a bien Abiscorp utilise pas mal de moyens pour communiquer vis-à-vis de ses clients mais un des moyens utilisés par l'entreprise c'est le jeu concours à toi Magali bonjour à tous je vous présente tout d'abord brièvement la société Abiscorp Abiscorp a été créé en 2003 par Xavier Sartoris nous sommes basés à Grand Couronne donc on est à peu près une cinquantaine de salariés donc Abiscorp est un acteur incontournable sur trois marchés dont les frontières sont assez minces comme disait Nathalie tout d'abord les cartes à jouer et à collectionner comme Yu-Gi-Oh! Magic si vous connaissez ensuite les produits dérivés autour des univers manga, cinéma séries télé jeux vidéo avec des grosses licences comme Nintendo Star Wars Sonic One Piece etc et puis les jeux et jouets toujours sous licence officielle donc au départ Abiscorp est une société de négoces en fait elle achète et elle revend des produits principalement en magasin donc ça va être de la grande surface comme Carrefour Cora après du magasin plus spécialisé comme Culture à la FNAC et puis après du petit magasin de centre-ville donc afin de diversifier son offre Abiscorp a souhaité créer ses marques propres alors tout d'abord Abistyle qui est sur les produits dérivés manga, cinéma séries télé jeux vidéo qui va s'adresser à une clientèle plutôt geek masculine 15-35 ans avec des licences comme Naruto Sonic Senseïa et puis ensuite la petite soeur d'Abistyle qui est Abismile qui quant à elle s'adresse plutôt à la cible maman en tout cas parent avec des licences plus transgénérationnelles comme Monsieur Madame ou Star Wars qui va autant parler aux parents qu'à l'enfant et là on est plutôt sur des jeux de plateau jeux de société des peluches etc. Donc pour ces deux marques on utilise bien sûr beaucoup d'outils de communication on et offline et principalement en tout cas au quotidien des jeux concours alors pourquoi on utilise des jeux concours parce que pour nous c'est des opérations marketing assez simples qui sont faciles à mettre en place et qui sont peu coûteuses et puis pour le participant notamment sur les réseaux sociaux c'est simple aussi et c'est plutôt attractif donc on en profite pour promouvoir nos produits on ne va pas les proposer en cadeau des dotations qui n'ont rien à voir ou indirectement avec notre offre on va en profiter pour mettre en avant nos nouveautés et rebondir sur l'actualité des licences donc s'il y a un nouveau jeu Nintendo qui sort en fin d'année on va bien sûr proposer des produits dérivés par rapport à cette tendance alors pourquoi on organise des jeux concours pour acquérir des fans bien sûr sur les réseaux sociaux acquérir de la data donc principalement des emails et on verra juste après grâce aux outils qu'on utilise on peut récupérer plus que ça même les centres d'intérêt des internautes ou des fans sur les réseaux sociaux et puis bien sûr augmenter nos trafics sur nos sites de marques on est vraiment sur des sites de marques et au delà qu'un site d'e-commerce classique on pourrait regrouper l'ensemble de nos produits que nous distribuons alors où on va trouver ces jeux concours vraiment on tient à multiplier les canaux bien sûr sur Facebook et puis après sur d'autres réseaux comme Twitter sur notre site parce que c'est là qu'on veut capter bien sûr le client au départ l'objectif c'est qu'on puisse convertir nos fans en clients et nos clients en fans parce qu'ils ne sont pas forcément les deux toujours en même temps et puis aussi à partir de nos newsletters on n'hésite pas à relayer notre actualité jeux concours donc je pense que c'est vraiment important de multiplier les canaux et d'être présent sur un maximum de canaux donc là on a quelques exemples de jeux concours donc on a fait il n'y a pas très longtemps un jeu concours sur Star Wars donc il commence à y avoir de l'actualité sur cette licence qui était un petit peu endormie on voit que Star Wars a été racheté par Disney donc il y a de plus en plus d'intérêt on voit que les nouveaux épisodes sont en cours d'écriture ça peut être aussi une nouvelle saison d'une série donc là par exemple les Simpsons et puis après la mise en avant de nos produits de façon classique comme là monsieur madame on a sorti un nouveau jeu de société donc on n'hésite pas à créer un jeu concours par rapport à ça et ce qu'on fait pas mal aussi c'est qu'on va faire voter les internautes ils vont vraiment se sentir concernés par ce processus de marque on va proposer plusieurs créations puisque bien sûr comme je vous disais ce sont des marques propres donc tout le processus de fabrication de conception se fait en interne donc on va proposer plusieurs créations par exemple pour un nouveau t-shirt one piece et c'est l'internaute qui va voter pour son t-shirt préféré sa créable préféré et celui qui aura récolté le plus de votes sera fabriqué sera conçu par nos équipes donc ça plaît beaucoup et ce qu'on fait aussi pas mal c'est on demande pas mal de feedback donc là on a l'exemple tout à gauche d'un gagnant qui a gagné un poster Simpson on l'envoie pas très bien mais il prend en photo sa déco avec sa vitrine de figurines à côté donc c'est vraiment bien que ce soit nos clients ou en tout cas les fans qui parlent de notre marque c'est encore plus d'impact bien sûr que si c'était notre propre discours et maintenant de notre propre page donc comme je vous disais la première stratégie c'est de le faire sur notre site sur nos pages nos profils réseaux sociaux et également reliés sur nos newsletters mais on profite des blogs de la blogosphère en général autour de nos cibles comme je vous disais geeks et plutôt parents en tout cas maman qui sont très présents sur les blogs et sur les réseaux sociaux donc on va profiter en fait du trafic et de la forte audience en tout cas de tous ces supports donc par exemple le journal du Kik c'est un article toutes les 5-10 minutes ils ont une audience très très importante ils ont des milliers de fans sur Facebook donc on réalise des jeux concours avec ces supports là on profite de cette audience et on arrive à négocier en fonction des dotations qu'on propose d'avoir les emails en fait des participants ensuite donc à la fois pour ces blogs là et puis sur nos sites internet et nos réseaux sociaux on utilise la plateforme Spread Button qui nous permet de convertir comme je vous disais ces fans en clients et ces clients en fans et qui nous permet d'organiser rapidement et de façon autonome des jeux concours où on peut récupérer la data très facilement donc là par exemple on va début décembre mettre en place le calendrier de l'Avent sur nos sites de marques et ça nous permet donc de proposer bien sûr une dotation par jour donc c'est peut-être entre 10 euros et 50 euros la dotation et ça nous permet en échange de récupérer jusqu'à 100, 200 voire 300 emails par jour donc ce qui n'est pas négligeable donc voilà je vous incite après voilà en fonction de votre activité il faut voir mais organiser des jeux concours c'est vraiment une opération rapide peu coûteuse si on utilise les bons outils et ça permet de récupérer pas mal de data pour améliorer enrichir votre CRM avez-vous des questions d'autres ? Comment est-ce que vous, en pratique, comment est-ce que vous êtes finalement en contact avec un type de blog, enfin, un type de blog, comment est-ce qu'on échange avec lui, comment est-ce qu'il y a un partenaire, comment est-ce qu'on cherche en fonction de nos univers produits sur Google, voilà, blog cinéma, blog série télé, jeux vidéo, manga, et puis voilà, on rentre en contact via leur page Facebook ou sur le formulaire de contact tout simplement avec celui qui est en charge des jeux concours. Après, il y a des plateformes aussi qui permettent de toucher en grande quantité plusieurs blogs selon toujours des thématiques, donc il y a par exemple la plateforme Busea qui vous permet par exemple de sélectionner 100, 200, 300 blogs d'un coup, et c'est eux en fait qui font la relation après, donc il y a un système d'échange financier évidemment, mais ça reste assez classique, voilà, on rentre en contact avec eux, on essaie d'avoir un mail toujours assez classique, ce qui reste à la charge du blog et à nous de faire, et on avance comme ça. Ils sont assez friands finalement, bien sûr, puisqu'on propose des produits qui sont en relation avec leur actualité, ça peut être vite relayé par rapport à un article qu'ils allaient justement faire, donc ça passe très très bien. On est vraiment sur des univers de passion, donc le travail est finalement assez facile pour nous. Il n'y a pas de rémunération. On propose des dotations en fait, et puis on fait tout ce qui est création graphique, les encarts, les bannières, etc. Et non, il n'y a pas de rémunération. Est-ce que notre prestataire arrive ? Alors, le prestataire, la plateforme avec laquelle on fait les jeux concours ? Après non, il n'utilise pas, ça fait partie du contrat, il n'utilise pas les adresses e-mail. C'est sûr. Merci. Je repasse la parole à Grégory pour cette deuxième partie. Si vous avez des questions sur les blogs, il se trouve que j'ai un blog depuis 8 ans et que j'ai dirigé une grosse agence de relations blogueurs aussi. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, je peux complètement répondre. Ce n'est pas forcément lié à ce que je présente. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ce n'est pas forcément, encore une fois, lié à ce que je raconte. Si vous avez des questions de tout ordre, je peux essayer d'y répondre. Je ne dis pas que j'aurai systématiquement la réponse, mais au moins essayer. Donc, comment on fait pour identifier les freins et pour les supprimer ? J'ai envie de vous parler d'une notion que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, de friction. C'est une notion qui est beaucoup utilisée dans la Silicon Valley. Il ne parle que comme ça, en fait, de friction et de friction consommateur. Donc, c'est quoi une friction ? Finalement, une friction, c'est quelque chose qui est pénible, compliqué pour le consommateur quand il a une expérience avec un produit. Donc, une friction, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sont liées au digital, d'ailleurs. Une friction, ça peut se... Ça attrait uniquement, quasiment généralement, exclusivement au développement produit, évidemment. Et c'est quelque chose qui est pénible. Donc, quelque chose qui est pénible, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un taxi à Paris, par exemple. Bon, ben, si vous essayez de prendre un taxi à Paris, vous allez vite vous rendre compte que, un, c'est difficile d'en trouver un. Deux, ce n'est pas dit qu'il vous accepte. Trois, la voiture, elle n'est pas forcément bien. Quatre, le chauffeur, il n'est pas forcément agréable. Cinq, il met la musique qu'il veut. Six, parfois, il téléphone. Sept, il ne vous emmène pas forcément là où il veut, là où vous voulez directement. Huit, vous n'avez pas le droit de payer avec une carte bleue parce que généralement, ils ne l'apprennent pas. Neuf, si vous oubliez un truc dans la voiture, c'est tant pis pour vous, etc. Tout ça, quand on est consommateur, c'est des frictions. C'est-à-dire que l'expérience n'est pas idéale. Je ne sais pas si vous connaissez cette start-up qui s'appelle, enfin, une start-up plus ou moins maintenant, mais qui s'appelle Uber, ou d'autres d'ailleurs, je vais priver, il y en a quelques-unes, qui ont lancé une application. Alors, une application, ce n'est pas qu'une application, parce que c'est des transports physiques quand même, mais ils utilisent le digital pour réduire les frictions. Donc, vous avez une application mobile qui vous geolocalise. Donc, vous appuyez sur un bouton, vous commandez votre voiture là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de définir là où vous êtes. Vous savez combien de temps la voiture va mettre pour arriver, parce qu'en fait, c'est déjà précisé, avant même que vous commandiez la voiture. La voiture, vous la voyez arriver vers vous, physiquement, sur l'application. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre dehors qu'elle arrive. Une fois que la voiture est là, le mec vous envoie un SMS ou il vous appelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre dehors, vous pouvez profiter du temps avec vos amis. En fait, vous ne payez pas le temps de prise en charge. Donc, tout le temps qu'il prend pour venir vous chercher, vous ne payez pas non plus. Ce qui est aussi à l'inverse du taxi. C'est systématiquement des belles voitures. La personne, elle est systématiquement polie. Elle vous ouvre la porte, etc. Enfin, c'est des trucs de base, mais quand même intéressant. Vous avez de l'eau si vous avez soif. Vous pouvez mettre votre musique si vous le souhaitez. Vous mettez la musique que vous souhaitez. Vous pouvez charger votre téléphone si vous le souhaitez dans la voiture. La voiture est géolocalisée. Donc, en fait, vous savez précisément le chemin qu'il a emprunté. Donc, s'il prend un mauvais chemin, nécessairement, vous pourrez vous plaindre auprès du service et vous serez remboursé. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire. Quand vous sortez de la voiture, en fait, il n'y a aucun échange d'argent parce que votre carte bleue est enregistrée sur l'application mobile. Donc, vous avez déjà payé. Vous recevez la facture sur votre email. Donc, pour les notes de frais, c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous ne parlez pas de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si vous oubliez un truc dans la voiture, évidemment, comme ils savent précisément quel chauffeur à la course, forcément, ils vous le rendent, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'application qui fait que ça change tout. C'est simplement qu'à travers l'application et à travers le digital, ils enlèvent des frictions. Donc, c'est vraiment ça le principe de friction. Je vais vous montrer plusieurs exemples parce qu'effectivement, il n'y en a pas qu'un. Instagram, c'en est un autre. Quand je vous parlais tout à l'heure de promesses de marque, de... comment on appelle ça ? Excusez-moi, c'est le mot qui revient en anglais à chaque fois, mais de sensor-purpose. Voilà, valeur et sens. Mais surtout, là, j'étais sur l'utilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. Encore une fois, quand je vous dis les bases du marketing, ce ne sont pas forcément des choses qui sont très nouvelles. Quand Georges Hassemann a inventé Kodak, la promesse ou le sens qu'il voulait donner à sa marque, c'était « Je veux rendre la photo la plus accessible au monde. » La plus accessible au plus de monde possible. Bon. Ça, c'était la promesse de Kodak. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que de produire des pellicules, évidemment, ou de produire des appareils photo. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? En 75, ils avaient 90% des parts de marché mondial. En 76, ils ont inventé l'appareil photo numérique. Donc, ce n'est pas comme si c'était complètement à la rue. Ce n'est pas du tout le cas. Ils ont même embrassé le digital parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'il y avait un problème et que ça allait modifier la manière de faire. Mais ils sont allés beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'ils sont allés directement, quand je disais qu'il faut ralentir, eux, ils ont accéléré. C'est ce que font beaucoup d'entreprises. Ils ont accéléré. Et du coup, plutôt que de se dire comment le digital est en train de modifier la vie de mes consommateurs aujourd'hui, ils sont allés à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans les sites de partage. Sites de partage photo, comme aujourd'hui peut l'être Facebook ou Flickr, si on pense un petit peu avant. Et c'était trop tôt, en fait. C'était beaucoup trop tôt. Et du coup, vous avez des Canon, des Fuji, etc. qui ont simplement fait des appareils photo numériques et qui ont disrupté, on peut appeler ça comme ça, le modèle de Kodak qui aujourd'hui n'existe plus. Et ce problème d'aller trop vite et de voir trop en avant, il se répète, Microsoft, quand ils ont inventé l'ordinateur sans bouton démarrer, ils sont allés trop loin. Et aujourd'hui, ils sont revenus en arrière, donc ils ont remis le bouton démarrer. Mais on a tendance comme ça à vouloir aller trop vite et à être tellement, tellement dans sa problématique qu'on en oublie les consommateurs. Quand on parle d'être centré consommateur, c'est très tartare la crème de dire, en termes de business, ce qui est important, c'est que vous soyez centré sur les consommateurs. C'est hyper tartare la crème. Et malheureusement, je pense que 90% des business sont surtout centrés sur leurs problématiques à eux et beaucoup moins sur les consommateurs. On pense qu'on est centré consommateur, mais en réalité, on ne l'est pas nécessairement. Et quand je parle de friction et se dire comment on peut supprimer les frictions, c'est ça aussi, être centré consommateur. C'est comment je réfléchis à l'expérience que mon consommateur vit et comment j'essaye de lui simplifier la vie à travers le digital, mais pas forcément à travers le digital. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Je ne sais pas si vous connaissez le Full Bun de Nike. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je n'ai pas pris le son. Je n'ai pas pris le son. J'ai oublié de prendre le son. Je vais prendre le son avec le micro. Avec de la musique, ce n'est pas très grave. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de trouver le son après parce que je n'en ai besoin pour la vidéo d'après. Si quelqu'un peut m'aider, trouver le son, ça va être pratique. En fait, le Full Bun, c'est quoi ? C'est un bracelet qui a été développé par Nike et qui permet au consommateur de suivre son activité sportive. Ce qu'on appelle le Quantified Surf, donc de quantifier au fur et à mesure, tous les jours, ses performances sportives. Le bracelet, lui, c'est quand vous courez, quand vous faites du vélo, quand vous êtes en train de dormir, quand vous marchez, etc. Il est capable de le définir en fonction des mouvements que vous faites. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce bracelet, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est un support digital. Les différentes choses à comprendre, c'est un, Nike, ce n'est pas juste un producteur de chaussures, c'est un coach sportif. Et à travers ce bracelet, ils vont au bout de leur promesse. C'est-à-dire qu'on devient coach sportif. On vous accompagne dans la pratique du sport et pas juste, on vous donne les moyens de le faire. D'accord ? Donc ça, c'est le premier truc à retenir. Le deuxième truc à retenir, c'est que, évidemment, la base de connaissances clients et sur la pratique sportive est énorme. C'est-à-dire que, de savoir précisément ce que font les gens, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui a énormément de valeur pour Nike. Donc ça, c'est la deuxième chose à retenir. C'est-à-dire ce qu'on appelle le big data, donc toutes les données consommateurs et ce qu'ils font au quotidien, etc., c'est évidemment essentiel. Toute la problématique, après, c'est de savoir l'analyser. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent, malheureusement. Donc aujourd'hui, la data, on sait la récupérer, on sait la stocker, mais on ne sait pas l'analyser. Mais pas à des échelles aussi grandes, en tout cas. Donc ça, c'est le deuxième truc qui est important. Et le troisième truc qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'en lançant ce bracelet-là, ils sont en train de lancer un écosystème de marques. Alors c'est quoi un écosystème de marques ? Si vous êtes Mac ou si vous êtes Android, vous savez, ou si vous commandez sur Amazon, vous savez ce que c'est qu'un écosystème de marques. C'est-à-dire qu'un écosystème de marques, c'est ce système dans lequel, quand vous achetez un produit, ça fait quand même beaucoup de sens d'acheter les autres d'une même marque. C'est le cas quand vous avez un Mac, c'est quand même plus logique d'avoir un iPhone et puis un iPad, ou quand vous avez un iPhone, d'avoir un Mac et puis un iPad. Mais c'est le cas aussi avec Android, etc. Et bien là, Nike, alors même si ce n'est pas encore le cas, ça va le devenir, je pense, c'est qu'une fois que vous avez le bracelet, et ne sous-estimez pas cette tendance du Quantified Self parce qu'elle est extrêmement importante, une fois que vous avez le bracelet, c'est quand même plus logique d'avoir des chaussures Nike, d'avoir un pantalon Nike et un T-shirt Nike. Pourquoi ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais demain, évidemment, tous ces produits-là seront connectés au bracelet. Alors en fait, le bracelet, il va disparaître en réalité parce que le nouvel iPhone et le nouvel Android, ils ont déjà intégré ces capacités-là. Donc le bracelet, c'est un objet physique, mais finalement qui va disparaître. Ça va être complètement intégré dans votre téléphone, donc ce sera une application en réalité. Mais une fois que vous avez cette application, que vous avez le bracelet, les objets vont se connecter au bracelet, nécessairement. Et du coup, ils vont vous donner beaucoup d'informations. Aujourd'hui, le bracelet, il est capable de vous dire, tiens, il est temps de changer vos chaussures parce que vous les avez achetées à telle date. Et vous avez couru tant de kilomètres, surtout, sur un sol, etc. Donc aujourd'hui, le bracelet, il est capable de dire ça, mais en fait, demain, il sera capable de dire beaucoup, beaucoup plus. Et la même chose avec le t-shirt et la même chose avec le pantalon. Imaginez, quand on parle d'objets connectés, que je ne sais pas si vous êtes fan de foot, moi, je ne suis pas spécialement fan de foot, mais imaginez que vous puissiez avoir une vision, une visibilité sur le rythme cardiaque, sur l'état de santé du joueur pendant qu'il joue. C'est-à-dire que le joueur, il a un bracelet comme ça ou il a un autre élément sur lui. Et du coup, un t-shirt, ça existe, ça va être présenté à le web en décembre, un t-shirt qui a énormément de capteurs à l'intérieur, qui n'est pas spécialement plus lourd, mais qui a énormément de capteurs et qui vous dit, voilà, son cœur est à telle vitesse, il a tant de taux d'hydratation, etc. Donc, il vous donne des informations sur le joueur. Et de coup, demain, vous pourriez quasiment définir si le joueur doit sortir ou s'il doit rester sur le terrain en fonction de ces données-là. Et c'est pareil pour vous. Donc, toutes ces choses qui peuvent vous paraître hyper lointaines et qui ne le sont pas réellement, parce que les objets connectés, ça a fait dix ans que ça existe, aujourd'hui, ça commence à vraiment rentrer dans la réalité. Donc là, je vous ai montré pour Uber, je vous ai montré pour Nike, je vous ai montré d'autres exemples dès que j'ai le son. Je passe au slide d'après, je ne sais pas, j'attends le câble. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'emmener. Parce que si vous n'avez pas le son, ça va être plus compliqué. Tous ces objets-là, ils existent aujourd'hui. Et ils ne sont pas imaginaires. Et malheureusement, pour Nike, ce n'est pas le cas. Nike, c'est le super contre-exemple. Mais généralement, ces produits-là n'arrivent pas des industriels. Je ne sais pas si vous avez vu cette boîte qui a sorti un truc qui s'appelle Flower Power. Donc, le Flower Power, c'est quoi ? C'est une tige, en fait, que vous mettez dans votre plante. C'est assez simple. Ça coûte 50 euros. Donc, vous la mettez dans votre plante et en fait, ça vous dit sur votre téléphone quand est-ce que vous devez changer la terre, quand est-ce que votre plante a soif, si elle est trop exposée au soleil, si elle n'est pas assez exposée au soleil, etc. Et qui a lancé ça ? Ce n'est clairement pas Leroy Merlin. Ce n'est clairement pas toutes les boîtes de bricolage, de jardinage. C'est une boîte qui fait des puces Bluetooth à l'origine et qui s'appelle Parrot. Et ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement cher. C'est 50 euros. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous ces capteurs-là, ils ne coûtent rien à développer. Et aujourd'hui, la révolution, entre guillemets, si la révolution doit y avoir marketing, elle n'est pas dans le fait de savoir si vous devez converser sur le web social ou pas. Parce que ça, ce n'est pas vraiment une révolution de se dire que dans le marketing, il faut converser. A priori, être un communicant, c'est écouter et discuter. Mais c'est d'abord écouter. Là, les problématiques qu'on se pose en ce moment, c'est plutôt de savoir comment, à travers des objets connectés, vous allez pouvoir réduire les frictions de votre consommateur. Donc, c'est vraiment ça, les questions que vous vous posiez aussi, peut-être à différents niveaux. Mais si je vous prenais un niveau simple, extrêmement simple, c'est un très vieux exemple d'ailleurs, d'une boulangerie en Angleterre qui avait connecté son four sur Twitter, ce qui fait que les voisins aux alentours savaient quand les pains sortaient du four. Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais par contre, c'est extrêmement utile pour tous les consommateurs qui sont autour parce qu'ils savent quand le pain sort du four et du coup, ils peuvent avoir les petits pains hyper chauds, hyper frais qui viennent sortir. Ce n'est pas des exemples très compliqués. C'est vous qui prenez peut-être le train entre Rouen et Paris et qui êtes tout le temps en retard. C'est simplement d'avoir le train qui est connecté à Twitter et puis vous savez quand est-ce qu'il arrive, ce qui fait que ça vous évite de l'attendre pendant 10 ans à la gare. Ça peut être des choses comme ça qui sont aussi simples que ça. Et ça peut être des choses qui sont beaucoup plus compliquées, évidemment. Moi, je disais hier, parce qu'il y avait une énorme manifestation dans Paris, ça m'ennuie que sur Google Maps, par exemple, ça ne soit pas connecté avec la police et que du coup, j'ai essayé de traverser la scène et en fait, c'était complètement bloqué sur une très grande distance. Et en fait, je ne pouvais pas parce que Google Maps n'était pas connecté avec le service de police de Paris et que du coup, il ne modifiait pas la carte en fonction des manifestations. Alors que moi, en tant que consommateur, ça m'a pris une heure pour traverser la scène. Ce qui est énorme en l'occurrence, parce que ce n'est quand même pas très loin. Et ça m'ennuie. En tant que consommateur, c'est une friction, par exemple. Bon, je vais passer à d'autres exemples, tant pis. Je vais vous prendre un autre exemple qui s'appelle Nest, que vous connaissez peut-être, qui est assez connu autour des thermostats. Donc, ce n'est pas forcément que sur des choses hyper cool. Ce que je vous ai montré, Nike, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est le truc qui est absolument inaccessible. Nest, c'est les thermostats. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce n'est pas un industriel de thermostats qui l'a inventé. C'est la personne qui a inventé l'iPhone et l'iPod. En l'occurrence, c'est pour ça que c'est rond, d'ailleurs. Vous reconnaîtrez, pour ceux qui avaient un vieil iPod, vous reconnaîtrez le rond de l'iPod. Et en fait, Nest, c'est pareil. C'est un objet connecté qui réduit les frictions au niveau du thermostat. Je vais vous expliquer pendant que la vidéo tourne. Donc, en fait, comment ça marche ? L'idée, c'est de se dire que finalement, les thermostats, c'est bien. Tout le monde en a. Mais c'est extrêmement compliqué, en fait. Ça contrôle 50%. J'essaie de traduire en même temps. Non, mais ça contrôle 50% de votre énergie. Et du coup, vous le montez quand il fait chaud, vous baissez quand il fait froid. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les thermostats, c'est extrêmement compliqué et que du coup, personne n'y touche. Vous le réglez une fois pour toutes et après, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait l'utiliser, en fait. C'est 90% des gens qui ne savent pas l'utiliser, parmi leurs études. Donc, du coup, en partant de ce principe-là, de se dire que ça, c'est un élément qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent, en dehors du fait que c'est écologique de chauffer un peu moins. Ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, personne ne sait l'utiliser et personne ne l'utilise. Donc, du coup, ils se sont dit, on va lancer un thermostat qui retient ce que vous faites. Donc, en l'occurrence, ce thermostat-là, il est assez simple à utiliser. Vous le tournez simplement pour avoir la température. Et en fait, vous le faites pendant une semaine et le thermostat va retenir ce que vous faites. Donc, quand est-ce que vous augmentez le chauffage ? Quand est-ce que vous le baissez ? Comment c'est lié au fait que vous allumez les lumières ou pas ? Est-ce que c'est lié au fait ? Alors, ça peut être lié à une heure. Ça peut être lié à votre activité aussi, tout simplement. Et du coup, il va retenir et il va gérer ça tout seul. Il va baisser la température quand vous n'allez pas être là parce qu'il saura quand vous n'êtes pas là parce qu'il aura analysé ce que vous faites. Et il va augmenter la température quand vous allez rentrer. Évidemment, c'est domotique, donc vous pouvez faire la distance. Ça, c'est logique. Mais en fait, ce que vous avez besoin de faire avec ce thermostat-là, c'est le régler pendant une semaine. Et après, à moins que vous changiez complètement de mode de vie, après, pour le reste, il va s'en occuper tout seul et il va vous faire économiser de l'argent. Et en fait, on parle de beaucoup d'énergie économisée. C'est ça qui est intéressant aussi pour les consommateurs. Donc, vous voyez, à travers un produit qui est relativement simple, de la même manière, ils réduisent les frictions et ils font économiser de l'argent. Merci. Du coup, c'est gentil. Je suis désolé, c'est ma faute. Je n'ai pas demandé avant. Alors, le souci que je rencontre, c'est généralement avec... Alors, moi, c'est vrai que j'ai tendance à travailler avec des très grosses structures, mais le souci que je rencontre en général avec les structures avec lesquelles je travaille, c'est qu'on me dise... Ouais, mais moi, pour l'instant, j'avais eu cette discussion avec le directeur marketing des CFR, par exemple, en 2007, où il me disait c'est sympa les conversations sur Internet, mais moi, pour l'instant, je ne vois pas d'impact sur mon chiffre d'affaires, donc je m'en moque. C'était il y a un petit moment, c'était il y a 5-6 ans. Mais malgré tout, c'est vraiment ça le constat, c'est qu'en général, les marques ou les entreprises attendent de voir un impact sur leur chiffre d'affaires pour réagir. C'est-à-dire qu'on se dit pour l'instant, ça n'a pas d'impact, donc ce n'est pas très grave. Et le jour où ça a un impact, du coup, on réagit. Le problème, c'est que le jour où ça a un impact, c'est déjà trop tard. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que... Évidemment, ça fait du sens de se dire, je vais attendre de voir, à la place de la situation, je ne suis pas sûr, et puis j'ai d'autres priorités, etc. Et puis le jour où ça arrive, c'est compliqué, c'est trop tard. Du coup, vous allez vite. Vous voulez aller extrêmement vite. Moi, je vois beaucoup de marques comme ça qui ont l'impression d'être en retard et qui du coup veulent aller extrêmement vite, veulent créer le buzz, etc. Parfois, je fais des recommandations où on me dit, c'est sympa ta recommandation, mais c'est quand même basique. Ce n'est pas waouh. Je ne sais pas, non, effectivement, ce n'est pas waouh, mais c'est juste à la base. Déjà, faites ça, et puis après, on en reparle. Parce que si vous faites ça, c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà un grand pas. Et généralement, on va aller trop vite. Et quand on va aller trop vite, on dépense beaucoup d'argent. Et quand on dépense beaucoup d'argent et qu'on va trop vite, en général, on se plante. Et du coup, on se dit, ouais, quand même, c'était mieux avant. Et ça, on le voit quasiment systématiquement. Donc, faites attention à ça. N'attendez pas de voir une suite dans vos profits pour réagir. Réfléchissez à ces systèmes de friction, à vous dire, finalement, en tant que consommateur, les frictions pour mon consommateur, c'est celle-ci. Mon utilité, c'est celle-là. Et si j'essaye de réduire les frictions de mon consommateur, il faudrait que je fasse ça. Et peut-être que c'est à travers le digital, peut-être que ça n'a rien à voir avec le digital, mais vraiment, il faut y penser. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce qu'il faut saisir, c'est que l'innovation, elle est nécessairement dans la quête de l'échec. En France, on n'a pas vraiment cette culture de l'échec. On n'aime pas trop l'échec en France. Mais l'échec, il est indispensable aujourd'hui dans une société où ça va extrêmement vite, où effectivement, le marketing, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Vous ne pouvez que échouer. Et ce n'est pas très grave d'échouer parce qu'échouer, c'est apprendre. Alors bien sûr, il faut prévoir un petit peu de budget. Par exemple, Coca-Cola, ils ont prévu 10% de leur budget marketing global, en France en tout cas, sur de l'échec. Enfin, pas sur de l'échec, mais en tout cas sur du test. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils vont échouer, mais en tout cas, ils testent et puis ils vont bien. Et Orange fait la même chose d'ailleurs. Et c'est indispensable parce que si vous ne le faites pas, alors des tests à votre niveau, vous n'êtes pas obligés de dépenser des milliers d'essants, ce n'est pas la question. Mais au moins tester, voir quelle est la réaction, la réactivité. Par exemple, vendre sur Facebook, Air France, ils ont essayé, ils ont vendu des billets d'avion. Ça n'a pas marché. Mais par contre, Oasis qui vend des t-shirts et qui les vendent uniquement sur Facebook, et bien là, ça marche. Parce que c'est des produits qui sont exclusifs qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, ça dépend ce que vous faites. Si vous vendez des produits exclusifs, par exemple, alors je vous parle de grandes marques, je suis navré, mais quand Yves Saint-Laurent a vendu un, je crois que c'était un mascara, je ne sais plus si c'était un mascara, je crois que c'était un mascara aux couleurs de Facebook sur Facebook et qu'il était vendu uniquement sur Facebook, et bien là, ça marche parce que c'est le seul endroit où on peut le trouver. Mais Facebook, ce n'est pas un endroit vraiment où les gens vont acheter a priori. Donc, si c'est pour reproduire votre site e-commerce, ça ne marche pas. Si c'est pour vendre des produits exclusifs, ça marche. Donc là, vous n'avez plus besoin de tester, la réponse en a déjà. Mais il y a plein de choses comme ça que vous pouvez tester. Et c'est important de le faire de temps en temps. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire que vous pouvez ignorer, attendre, et c'est vrai que du coup, la plupart des gens se disent « Ouais, mais le digital, moi, il y a des gens qui disent « Je suis contre ». En particulier, il y a eu cette bataille à parler de la différence entre le commerce digital ou l'e-commerce et puis les commerces physiques. En vrai, pour le consommateur, la preuve est faite qu'il n'y a pas de différence, mais il n'y a pas de rupture. Aujourd'hui, tous les acteurs de l'e-commerce, les gros acteurs de l'e-commerce, je ne parle pas des petites structures, tous les acteurs de l'e-commerce sont morts, quasiment tous. Amazon, ils perdent, ils ne sont pas morts, Amazon, mais ils perdent, je crois que c'est 450 millions de dollars par an. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'e-commerce, c'est que même dans les meilleures projections, aujourd'hui, ça représente 5% du business, l'e-commerce. Même dans les meilleures projections, l'e-commerce, ça représentera 20% du business, pas plus. Aujourd'hui, du business dans le sens où je fais une expérience exclusivement digitale et j'achète sur le digital. Dans les meilleures projections, ça représentera 20%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Ça veut juste dire que même si vous êtes un énorme acteur dans l'e-commerce, admettons que vous avez 50% du marché de l'e-commerce, ce qui est déjà énorme évidemment, vous ne représentez que 10% de l'ensemble. Par contre, pour un consommateur, il faut que ça soit sans friction. Donc, le consommateur, s'il a envie d'acheter en ligne, il doit pouvoir le faire. S'il a envie de se renseigner en ligne et d'acheter dans le magasin, il doit pouvoir le faire. S'il a envie d'acheter en ligne et de venir chercher dans le magasin, il doit pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que les consommateurs, alors peut-être que ça peut vous sembler farfelu, mais en tout cas, ils achètent en ligne et ils vont chercher dans le magasin. Je crois que c'est 60-70% des cas où il y a une interaction entre les deux. Donc, il n'y a pas d'opposition qui se fait entre digital, pas digital, comme je l'ai dit au tout début, il n'y a pas de on, il n'y a pas de off. Ça, c'est vos problématiques internes. Pour le consommateur, c'est beaucoup plus simple que ça et ça doit être sans friction. Un consommateur, s'il a envie de parler avec une marque ou de faire son service client sur Facebook parce que la marque est présente, la marque doit y répondre. Si c'est sur Twitter, la marque doit y répondre. Ce n'est pas la marque de décider les endroits où elle va discuter avec le consommateur. C'est le consommateur qui décide et c'est ça aussi quand je vous disais qu'on retourne au marché du dimanche, etc. et que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. C'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est que ce n'est pas vraiment vous qui décidez, c'est le consommateur et votre consommateur, a priori, c'est votre meilleur allié. Ce n'est pas un poids qui vous pèse. Je vais finir cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. N'hésitez pas. Après, on va parler de sites web et de la manière dont les images peuvent résoudre ou en tout cas simplifier un centre de friction. Mais entre-temps, si vous avez des questions sur les frictions, sur le marketing, sur l'évolution du marketing, sur les blogueurs, ça peut marcher aussi. Ah, madame. Merci. Je me sens seul sinon. Est-ce que il faut qu'il développe son service client et par un service de fiscalisation par un peu de monde et tout ça ? Qu'est-ce qui peut faire que le client va aller plus facilement au programme et donc venir consommer plus ? En fait, la vision est mauvaise. C'est ça le problème. C'est que la vision est mauvaise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un consommateur, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de consommer plus avec vous, a priori, pourquoi pas, mais le système de carte de fidélité, de fidélisation, il se construit plus dans la relation que dans un système de promotion. Donc, c'est sûr que si vous lui envoyez 50 emails, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Je pense que la meilleure manière de voir les choses et quand on cherche le ROI du web social, c'est exactement ça qu'il faut voir. Il faut se projeter dans la vraie vie. Je pense que c'est la manière la plus simple de le faire entre deux choses, entre du ROI financier court terme et du ROI financier long terme. C'est assez valable pour vous tous. Vous, vous avez tous un carnet d'adresse. Vous savez la valeur qu'il a parce que c'est quelque chose que vous avez construit sur le temps. À part pour les plus jeunes, forcément, vous avez un carnet d'adresse qui est moins développé. Ce carnet d'adresse-là, il a une valeur énorme. C'est sans doute le truc qui a le plus de valeur pour vous. Et le truc, c'est que ça a pris du temps à le construire. Pourquoi ça a pris du temps ? Parce que c'est de la relation que vous avez tissée au fur et à mesure avec les gens. Si demain, même si ce soir, je vous dis que je fais une super soirée sur un rooftop, ça va être génial, je vous invite tous, vous allez peut-être venir, ce n'est pas pour ça que vous serez mes amis. Et ça, c'est une vraie différence qu'il faut faire. C'est que ces systèmes de concours, etc., c'est hyper bien. Et l'exemple juste avant, c'est hyper intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que c'est deux objectifs qui sont différents. Et quand on parle de fidélité et de fidélisation, c'est surtout du service rendu à la personne et de la relation à la personne. C'est vraiment ça qui va faire la différence plus que de savoir si vous allez lui envoyer cinq emails par semaine ou quatre emails ou trois emails ou si vous allez mettre des promos, pas des promos, etc. Parce qu'aujourd'hui, la fidélisation, je crois qu'elle se fait plus dans un rapport relativement humain. Après, ça peut dépendre de la taille de la structure, évidemment, mais dans un rapport qui est relativement humain plus que dans le système de promotion que vous allez créer. Même, par exemple, si on prend l'exemple de vente privée, vente privée qui est quand même très au taquet sur les promos, c'est leur métier, leur système. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ne sont pas, alors ils ont cette phrase, alors si je la traduis, ça fait, on n'est pas dans la surpromesse que font généralement les gens, on est dans la surlivraison, over delivery. Je ne vais pas vraiment le traduire. Et vente privée, même s'ils sont dans un système de promotion très fort, ils ont effectivement une promesse qui est assez faible puisqu'ils ne livrent pas avant 14 jours parce que tout simplement, ils ne gèrent pas les stocks, c'est pour ça aussi qu'ils vivent par rapport aux autres prestataires e-commerce, enfin pur e-commerce et encore qu'eux aussi vont dans le vrai commerce, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des startups dernièrement pour aller dans le commerce réel. Mais par contre, ils ont un service client qui est irréprochable, c'est-à-dire qu'ils ne veulent strictement aucune insatisfaction client. Donc dès qu'il y a un client qui est insatisfait, quelle que soit la raison de l'insatisfaction, ils vont le gérer et ils vont répondre de manière positive aux consommateurs parce qu'ils ne veulent pas et eux, la fidélité, elle se gère comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les promotions mais de l'autre côté, vous avez aussi le service et vous n'avez pas forcément la promesse de livrer en un jour ou deux jours mais vous avez la promesse que vous avez signée à la base, c'est-à-dire 14 jours au minimum et peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus mais ils ne sont pas dans cette surpromesse. Par contre, ils sont dans un service de qualité et je pense que c'est ça qui fait la différence. Bonjour. Est-ce que le blog est un intermédiaire entre l'entreprise et les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il peut y avoir un point entre le blog et les réseaux sociaux ? Alors, non, ce n'est pas ringard. J'espère pas, sinon je fais ringard aussi. Mais non, ce n'est pas ringard. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le blog, ce n'est qu'un outil donc pourquoi pas. Un blog, ça peut servir à plein de choses mais ça sert à exprimer généralement, un peu de manière longue, votre point de vue, votre vie, la vie de l'intérieur de l'entreprise. Il y a plein de manières de l'envisager et c'est bon pour le référencement naturel, etc. Dans ce sens-là, ça ne s'oppose en rien et ce n'est pas ringard et c'est utile et ça s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, ça ne s'inscrit pas comme un pont entre le web social et la marque, ça s'inscrit juste comme un outil. Et quand je disais tout à l'heure, il faut définir pourquoi, il faut définir pourquoi un blog et en quoi c'est complémentaire de Facebook et en quoi c'est complémentaire de Twitter si jamais vous êtes sur ces réseaux-là. Donc, c'est juste que ça doit s'inscrire dans la stratégie globale. Donc après, je n'ai pas une bonne réponse de dire non, pas du tout, oui, absolument. Il n'y a pas de super bonne réponse à la question parce que ça dépend de la strate globale. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas ringard, c'est un super outil en général parce que ça aide vraiment les entreprises et ça peut aider le consommateur justement dans cette quête de, pas de vérité, mais en tout cas d'authenticité qui est extrêmement importante pour les consommateurs, enfin pour tout le monde, je suppose. et le blog doit pouvoir servir à ça, donc aller vers l'authenticité, partager, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un blog, ça prend énormément de temps, ça demande des qualités rédactionnelles, etc. Donc, c'est là où ça devient un peu plus compliqué par rapport à un Facebook où c'est plus créatif et où généralement, il faut mettre principalement des images, pas trop de textes parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur Facebook pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer là, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais... Merci. Merci.